bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons faire ensemble un poulet au coco curry voilà alors il va nous falloir alors c'est une recette pour six personnes là il y a sept bons morceaux de viande de poulet alors j'ai pris des entre cuisses je les ai nettoyé tout voilà il nous faudra de la poudre de coco deux oignons blancs trois gousses d'ail et une échalote du curry de l'huile d'olive que je vais commencer à mettre à chauffer il nous faudra 300 millilitres de lait de coco des champignons l'équivalent d'une moyenne boîte du gingembre et le sel le poivre et les herbes de provence alors on met notre huile à chauffer on met notre entre cuisses de poulet sur la poêle côté peau s'il n'y a pas assez d'huile vous en rajoutez pas trop parce que la peau de poulet est grasse en soi déjà voilà on met le feu à neuf le temps que la cuisson démarre moi ce que je fais j'arrose toujours un tout petit peu mon poulet voilà voilà Voilà, on fait revenir tranquillement. Alors, c'est une recette de cuisine pas très compliquée à faire, au niveau du temps de cuisson, il faut compter à peu près 45 minutes à une heure, même pas. Voilà, on va les retourner. Voilà, on fait une cuisson en alternance. Merci. 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 Alors, je ne sais pas le temps que vous avez chez vous, mais ici, il pleut beaucoup. On n'a pas eu d'orage encore, mais quand il pleut beaucoup par averse, il secoue. Merci. 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 Je vais juste enlever un peu de graisse, pas trop, et je vais faire revenir mon ail, mon oignon et mon échalote. Avec les sucs de la viande, ça va donner un meilleur goût. voilà on fait revenir nos oignons à peu près mais en fait il faut qu'ils deviennent translucides on 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 baisse le feu pendant ce temps là on va ajouter l'équivalent alors pour ça et alors il nous faudra en tout 4 cuillères à soupe rase de curry mais en deux fois alors c'est à dire que là on fait deux voilà 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 on remue on ajoute nos champignons on 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 l'écrase, l'autre aussi, on met notre lait de coco, on essaye de récupérer ce qui reste dans le bocal, on rajoute un peu d'eau, doucement, doucement, voilà, je remonte à 7, on met notre viande, là on peut augmenter, voilà, là à ce stade là, la recette est presque terminée, moi ce que je vous conseille c'est de goûter, pour le curry, pour pas trop en mettre, on met notre gingembre, voilà, on met notre gingembre, frais, mais vous pouvez mettre du gingembre en poudre, c'est ce que vous avez sous la main, voilà, on remue, voilà, notre reste de préparation, on ne la jette pas, on laisse cuire comme ça pendant 10 minutes, on retourne notre viande, et après je pense que 5 minutes ça devrait aller, voilà, on se retrouve à la fin de la cuisson, je vais vous épargner le temps de cuisson, à de suite, voilà, alors on va retourner notre viande, vous voyez, ça trempe bien dans le jus, dans le lait de coco, j'ai rajouté le fond qui me restait, voilà, là, on va cuire comme ça pendant, allez, 5 minutes, ça devrait aller, là, je suis thermostat 7, au gaz, ça représente un feu moyen à peu près, je vais goûter, pour moi, il y a suffisamment de curry, j'en ajouterai juste une cuillère, c'est tout, parce que c'est quand même le but de la recette, coco et curry, voilà, là, je vais en rajouter une, pas beaucoup, voilà, hop, plus besoin, on range, ce qu'on va faire, on va retourner notre viande, comme ceci, je vais goûter, pour pas que ça soit trop, fort, oui, là, c'est parfait, là, ensuite, alors, on a le choix, soit de mettre 3 à 4 cuillères à soupe de poudre de coco, ou bien vous pouvez mettre des copeaux, voilà, c'est suivant votre, votre goût pour le coco, voilà, bon, je vais tout mettre, hop, on est généreux, là, même principe, on retourne notre viande, plusieurs fois, pour que le coco se mélange à la préparation, voilà, parfait, si vous voyez qu'il vous manque un peu d'eau, il n'y a pas de souci, vous pouvez rajouter, parce que le coco va, la poudre de coco va absorber, tout le jus peut-être, voilà, allez, là, c'est très bon, là, ce qu'on va faire, on va laisser mijoter, moi, je vais le mettre à 5, je vais couvrir, c'est pas celui-là, je vais mettre celui-là, parce que je sais couvrir, voilà, je vais laisser couvrir, en laissant à 5, et à peu près, allez, 5 minutes, voilà, et bien, la recette est terminée, je vais l'accompagner avec un riz basmatique, basmati, ou un riz aux 3 couleurs, là, qui est très très bon aussi, je vous ferai une photo de présentation, comme d'habitude, pour vous faire voir ce que ça donne, et bien, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette, qui va être sûrement un gâteau, voilà, parce qu'il m'a été demandé de faire des gâteaux, voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, si tu veux voir plus de vidéos, abonne-toi à la chaîne, partage, like, et active la petite cloche pour pas perdre les nouveautés, allez, bye bye !